Je m'appelle Paul Moreau, je suis le directeur financier d'Excel France. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir de représenter M. Thierry Merlot, qui est président chez Excel pour la partie européenne, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique. Et qui malheureusement n'a pas pu se libérer aujourd'hui pour se joindre à nous, donc je vais faire de mon mieux. Excel Corporation est le premier fabricant mondial de matériaux composites à haute performance pour différents marchés. L'aéronautique, le spatial, la défense, mais aussi d'autres secteurs tels que le secteur éolien. On fabrique des pales d'éoliennes, des automobiles. Le marché automobile est tellement très friand de ce matériau. Et puis d'autres secteurs tels que le loisir, les sports. Je peux me citer quelques exemples, ski, surf, mat, bateau, vélo. Excel Corporation est une société américaine qui est cotée en bourse. Elle emploie 6600 personnes à travers le monde entier et qui travaille sur 24 sites de production. On a réalisé un chiffre d'affaires de 2,2 milliards de dollars en 2018. Et en ce qui concerne la France, Excel emploie 1200 salariés qui travaillent dans 5 usines réparties sur le territoire et qui se situent dans l'Inde, dans l'Isère, dans la Loire-Atlantique et dans l'Essonne. Et puis nous avons également un bureau commercial à Toulouse. Nous avons réalisé l'année passée 510 millions d'euros, dont 60% à l'exportation. La raison pour laquelle nous avons obtenu ce beau trophée, nous avons durant ces 4-5 dernières années énormément dépensé en investissement de production pour plus de 300 millions d'euros. Et nous avons créé plus de 200 postes stables durant cette même période. D'abord, un, par l'implantation, la construction d'un nouveau site de production en l'Isère. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Excel France maîtrise la filière d'intégration verticale complète pour la fabrication de matériaux composites depuis la production du précurseur qui sert à fabriquer la fibre de carbone, qui est ensuite tissée et puis imprégnée. Filière d'ailleurs qui est unique en Europe. Deuxièmement, nous avons continué à investir sur nos sites industriels existants, dans l'un à Dagneux et en Isère, sur notre site des Avenières. Ensuite, nous avons fait aussi également un petit peu de croissance externe. Nous avons racheté en octobre 2017 la société Structile, qui est basée dans l'Essonne. Et puis enfin, nous avons continué en parallèle à développer nos activités de recherche et développement. Nous avons agrandi nos bureaux sur 3500 m². Et nous avons également ménagé des ateliers pour pouvoir accueillir les équipes de recherche et développement d'Arkema, le chimiste français Arkema, afin que nous développions ensemble un nouveau matériau composite thermoplastique. Alors, les prochains enjeux, tout d'abord dans la recherche et développement, il s'agit d'accroître et puis de réussir tous nos différents projets en recherche et développement avec nos équipes en interne et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les équipes d'Arkema pour travailler ensemble et dans ce partenariat stratégique, développer le matériau composite du futur, notamment dans les thermoplastiques. Premier enjeu. Deuxième enjeu, dans le cadre de notre croissance, nous restons continuellement à la recherche d'acquisition, d'acquisition soit en achat direct ou en partenariat sous forme d'association ou de joint venture. Et à titre d'exemple d'ailleurs, l'année passée, nous avons créé une joint venture avec un groupe français, le groupe Gazechim, qui a donné naissance à la société Structil, qui est basée à Cholet, en Loire-Atlantique. D'abord, rester le leader à contester dans notre domaine et puis accélérer la pénétration des composites au niveau mondial dans tous nos marchés. Et puis notre défi, c'est également d'intégrer notre technologie avec des procédés nouveaux, toujours plus attractifs, toujours plus cost-compétitifs pour notamment contribuer à la mutation du secteur automobile et en particulier, je pense, aux véhicules électriques. Aujourd'hui, un véhicule pèse environ 1250 kg. Demain, avec notre technologie, ne pèsera que 450 kg environ, ce qui va donc forcément le rendre beaucoup plus autonome. Et donc, en même temps, nous allons apporter une solution à la meilleure utilisation des batteries qui sont forcément indispensables pour ce type de véhicule. Merci. 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 Merci.